... Bonjour à tous, par ce message, je souhaite m'adresser à vous, les fidèles du diocèse de Monaco, et vous manifester particulièrement ma proximité et mon soutien. C'est la mission de l'évêque que d'encourager, que de soutenir ses frères et sœurs chrétiens. Et ce devoir est, me semble-t-il, encore plus vif lorsque nous traversons des temps d'épreuve. Oui, nous sommes tous touchés par l'épreuve, l'épreuve au long cours de la pandémie, qui semble ne plus vouloir nous quitter. Le désastre qui a violemment frappé nos amis des vallées de l'arrière-pays niçois, et plus récemment l'horreur perpétrée dans la basilique Notre-Dame de cette même ville de Nice. Et je sais à quel point cette succession de chocs nous affecte, combien elle ébranle nos esprits, combien elle trouble nos cœurs et met à l'épreuve notre foi. La foi, nous le savons, demeurera toujours un combat, particulièrement lorsque nous sommes confrontés au drame de la souffrance, la souffrance innocente. Mais la foi est aussi un trésor, un trésor que nous portons dans des vases d'argile, mais qui peut illuminer notre chemin une fois encore. La charité fraternelle demeurera toujours un défi, particulièrement que nous sommes frappés par l'horreur de la haine, lorsque nous pouvons être tentés par le repliement, par la peur, l'angoisse, la violence en pensée ou en parole. L'espérance demeurera toujours une lutte quand nous ne savons plus de quoi sera fait demain, lorsque nous perdons un à un nos points de repère habituels, nos points d'appui. Nous sommes tous face à une remise en cause, non seulement de nos modes de vie, de nos habitudes, de nos points de repère, mais aussi de nos projets. Beaucoup parmi vous m'ont déjà partagé leurs troubles, leurs tristesses, leurs malaises, face à tous ces projets suspendus, face à tous ces plans qui sont comme, soit supprimés ou mis en difficulté. Or nous vivons par nos rencontres, par nos projets, par ce que nous mettons en œuvre et là nous ne sommes plus sûrs de rien. Il n'est pas facile de consentir à l'incertitude. Alors comment transformer ces tentations de doute, ces troubles profonds qui nous habitent en nouvel élan de foi, en nouvel élan de confiance ? L'Écriture sainte nous montre si souvent des hommes confrontés à l'épreuve, à l'incertitude, au doute, à la souffrance. Je me souviens du psaume 32 qui fait le parallèle entre les plans et les projets des hommes, des nations, des peuples et le plan de Dieu. Et le psalmiste souligne qu'alors que bien souvent les plans des nations sont déjoués, que les projets des peuples sont bouleversés versés ou anéantis, le plan de Dieu. Le projet du Seigneur demeure pour toujours. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, nous dit le psaume 32 au verset 11. Les projets de son cœur subsistent d'un jommage. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager à accueillir dans l'obscurité qui peut-être vous habite, dans le trouble et l'épreuve qui vous affectent, et d'accueillir de nouveau le plan d'amour de Dieu, le projet de son cœur. Et ce même psaume conclut, et c'est ainsi que j'aimerais terminer ce petit entretien par cet acte de confiance que j'aimerais partager avec vous et je prie et nous prions tous ensemble pour pouvoir le vivre. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada